C'est ici à Ville-sur-Tourbe qu'il prenait un petit peu de repos, début 1917, en particulier dans la maison du maire. Nous ne sommes pas très loin de Massige, où se passait la plupart des combats. Nous sommes à Virginie, qui se situait sur la ligne de front. Là, il va prendre place dans un gourbi, c'est-à-dire un endroit où se protéger. Et il se trouve que la veille, ce gourbi avait été enfoncé par un obus allemand. Là aussi, il va assister à un combat aérien entre un aviateur allemand et un aviateur français. Et c'est l'aviateur allemand qui gagnera. Nous sommes à Massige, au pied de ce que l'on appelle la main de Massige, qui est cette colline que l'on va voir, simplement parce que quand on regarde sur une carte, elle a la forme d'une main. C'est là qu'il y a eu de très nombreux combats durant toute la guerre. Alors, on est dans un abri d'état-major pour officier. On ne voit pas très clair, bien évidemment. Il s'éclairait à la bougie, à l'époque. Gros avantage, on est à l'abri du vent, de la pluie et surtout des projectiles du champ de bataille.